Et salut tout le monde, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, très content de vous retrouver comme d'habitude, surtout lorsqu'il s'agit de tester un nouveau téléphone de chez Dodge, ici plus particulièrement le Dodge V31 GT, ça faisait un petit moment que j'attendais de pouvoir mettre la main dessus, et ça c'est cool ! Mais bien sûr comme d'hab, avant de commencer, je vous invite à vous abonner à la chaîne, ici on teste tout ce qui se rapproche à la tech, donc téléphone, vélo, trottinette et bien d'autres objets connectés. Et donc si vous ne voulez rien rater, c'est le moment de vous abonner. Allez comme d'hab, bien sûr, avant de rentrer plus en détail sur les spécifications techniques, je vous propose un unboxing de l'appareil. Donc déjà, on voit qu'on est sur le modèle V31 GT, on voit qu'on est sur 256Go de stockage, 20Go de RAM, dont 8Go virtuels, on déballe la bête, et on arrive directement sur le téléphone, qu'on va bien sûr directement retirer. On a à l'intérieur le papier de garantie, on a je pense une vitre de rechange, parce qu'à mon avis il doit déjà y en avoir une sur le téléphone, donc ça, ça va être à vérifier. Donc ça, c'est bien sûr le petit kit d'accessoires pour pouvoir poser la vitre. De la paperasse, bien sûr, avec le manuel d'utilisation, le câble de recharge, et le câble de recharge qui a l'air assez grand pour le coup. Alors c'est à vérifier, mais il a l'air quand même relativement grand. Euh, ouais, relativement grand, il doit faire à peu près 1 mètre quoi. Alors on est en USB-C de chaque côté. On va avoir le chargeur, on est sur une charge rapide de 66W. Pour recharger l'énorme batterie de 10800mAh, bah c'est pas trop. Et donc, voilà ce que donne l'unboxing au complet. J'ai mis tous les accessoires de côté pour ce qu'on s'en ferait maintenant sur le téléphone, qu'on va déballer de suite. On peut directement le voir IP68, IP69K, donc certifié étanche, certifié résistant à la poussière, aux chutes, aux chocs, à tout ce que vous voulez en principe. On enlève la protection. On peut voir que le téléphone est complètement clean. Et donc, effectivement, on a déjà une protection d'écran qui est posée sur le téléphone. Donc ça, c'est cool. On peut bien sûr voir qu'il est absolument nickel. On me voit même à travers. Bon, en tout cas, on part encore sur un téléphone, les mecs. Voilà, c'est un téléphone robuste de baroudeur, téléphone de chantier. Téléphone qui va être chiant à porter, ça rime avec chantier. Moi, perso, ces téléphones, je les kiffe bien. J'ai déjà un S88+, qu'on va pouvoir comparer à côté. Alors là, si vous voyez toutes les bulles, c'est juste la protection de vitre. Mais pareil, j'enlève le truc, la vitre, elle est nickel. Ça fait déjà deux ans et demi que je l'ai. Et honnêtement, bon, c'est un téléphone qui a bien tenu dans le temps, même si tout n'est pas rose. Voilà, là, je commence à rencontrer quelques bugs et tout qui sont assez casse-couilles pour le coup. Mais sinon, voilà, dans la globalité, je suis plutôt satisfait de ce téléphone. Je parle du S88+. Là, on part sur le V31GT qui a l'air quand même un peu plus gros. Donc sur celui-ci, le S88+, on a tout de même une batterie de 10 000 ampères. Donc voilà, on se retrouve avec un beau parpaing. Ici, on a une batterie de 10 800 mAh. Donc il est encore un peu plus lourd. Donc histoire d'être précis et d'appuyer mes propos, j'ai une balance. On va peser les deux. Pour moi, le V31GT, il a l'air plus lourd que le S88+, ce qui serait logique en soi. Donc le S88+, on est à 374 grammes. Et le V31GT, je suis sûr qu'on est au moins à 400. Ouais, pas loin, 396 grammes. Vous voyez, ça joue à 20 grammes près, 22 grammes exactement. Mais voilà, on les sent. Bon, allez, je vous propose de mettre le S88+, de côté et de se concentrer un petit peu plus sur le V31GT. On va faire le premier démarrage ensemble. Hop, ça démarre. Alors bien sûr, je pense qu'on va pouvoir venir changer la langue. On va venir le mettre en français. On va comme d'hab, chez Doji, avoir le choix entre la navigation gestuelle et la navigation avec les trois boutons. Personnellement, je préfère toujours la navigation à trois boutons. C'est-à-dire que voilà, on a les trois boutons en dessous. Et donc, nous voilà sur l'interface du téléphone. On s'est connecté à Internet, c'est parfait. Donc déjà, au premier abord, il a l'air d'avoir une bonne surcouche par rapport à d'habitude. C'est-à-dire que voilà, le téléphone a l'air déjà assez chargé d'entrée sans rien même télécharger. Donc bon, on va faire un petit tour. Bien sûr, on a Gmail, la map, YouTube, Drive, YouTube Music, Google TV, Photos, localisées. Bon voilà, il y a déjà pas mal de trucs que moi-même, je pourrais désinstaller parce que ça ne va pas me servir. Donc là, radio, les paramètres, bien sûr, magnétophone, sim toolkit, l'assistant, les fichiers, sécurité, calculatrice, un jardin, contact, note, keep, infiré. Donc ça, ça va être pour la vision nocturne du téléphone puisqu'on va le voir, il y a une vision nocturne à l'intérieur. On a un mode enfant, un Easy Launcher comme d'hab, un mode de jeu, un gestionnaire de batterie. Donc ouais, ça, ça peut être cool. Ils l'ont mis là, pourquoi pas. La casse à outils comme d'hab. Donc voilà, avec une boussole, un sonomètre, un inclinomètre, vertical, inclinomètre, horizontal, hauteur-mesure, loop, rapporteur, fil à plomb, avertissement, miroir, podomètre, torche. Donc voilà, bon, il y a pas mal de trucs. Voilà, c'est un téléphone de chantier, les mecs. Bon, clairement, ça, les mecs, c'est du grand classique chez Doji. Alors ce que je vous propose, bien sûr, c'est de télécharger une petite application pour voir un petit peu comment ça se passe au niveau du game et tout. Et bah tiens, on va changer un petit peu de jeu. C'est vrai que d'habitude, je joue tout le temps à Asphalt. Et puis là, tu vois, en ce moment, je suis sur celui-là, Traffic Rider. Et on va s'installer ça tranquillement. Et bien le temps que notre Traffic Rider s'installe, je vous propose de parler un petit peu de spécifications sur le téléphone. Et vous allez voir qu'on a plutôt des bonnes specs dessus. Pour le processeur, on est sur un dimensité 1080 octa-core cadencé à 2,6 GHz. On va pouvoir voir ce que ça donne dans quelques instants avec le jeu Traffic Rider. Même si je vous l'accorde, c'est pas le jeu le plus gourmand pour pouvoir pousser un téléphone à bout. Mais voilà, c'est celui-ci que je joue en ce moment. Et franchement, il est super beau, il est super fluide. J'adore. On est sur un bel écran IPS Full HD de 6,58 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Et honnêtement, ça se voit, le téléphone est bien fluide et tout. Donc ça, c'est nickel. On va parler des objectifs sur le téléphone, même si je garde toujours ce test pour la fin. Ici, on est sur un triple objectif à l'arrière avec un capteur principal de 50 mégapixels. Le capteur principal est un Sony IMX 766. L'objectif secondaire va faire quant à lui 24 mégapixels et le troisième 8 mégapixels. On est sur une caméra selfie style goutte d'eau. Celle-ci est très bonne puisqu'elle va faire 32 mégapixels. Donc franchement, c'est vraiment très très propre. Donc bien sûr, on va les tester en profondeur juste après. On a une vision nocturne de 24 mégapixels qu'on va pouvoir tester après également. 20 gigas de RAM, dont 12 physiques plus 8 virtuels. Un grand stockage de 256 gigas à l'intérieur du téléphone. Donc vraiment de quoi stocker toutes vos photos, toutes vos vidéos, tout ce que vous voulez en fait. On y vient sur cette énorme batterie de 10 800 mAh. Alors à ce jour, les mecs, c'est vraiment le téléphone le plus gros que je teste. Que ce soit en termes de poids, rapport poids-taille, vous le voyez. Ou bien en termes d'autonomie, 10 800 mAh. C'est le plus gros que j'ai testé. Personnellement, moi j'ai le S88+, qui est déjà à 10 000 mAh. Donc c'est déjà énorme. Aussi bien en termes d'autonomie qu'en termes de poids-taille. Donc là, on est encore un petit peu plus gros. Personnellement, j'adore ces téléphones parce que tu ne vas pas être tout le temps là en train de les recharger à droite, à gauche. Voilà, tu vas vraiment avoir une bonne autonomie. Mais bon, ça a ses avantages. Ça a ses désavantages. Le gros désavantage pour moi, c'est que franchement, c'est la misère à porter les mecs. C'est chiant. Ça, c'est le plus gros désavantage. C'est le plus gros point noir sur ces téléphones. Après, tu ne peux pas avoir une grosse autonomie, une grosse batterie et un petit téléphone. Alors peut-être éventuellement dans le futur, mais pas tout de suite. Vous le voyez, là, on n'y est pas. Après, aucun doute, dans le futur, quand ils inventeront des nouvelles batteries, toujours plus fins, toujours plus petits. Ouais, il y aura peut-être moyen d'avoir de très grosses autonomies avec des téléphones super fins. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Donc, c'est vrai que c'est un peu chiant à se trimballer. Je veux dire, bon, tu sors en hiver ou quoi, tu as un blouson sur toi, tu as un bon pantalon et tout, tu as des bonnes poches. Ça va le faire. Par contre, quand tu es en été, tu veux sortir genre en t-shirt, en short. Tu es tout le temps obligé de te trimballer avec une sacoche si tu veux ton téléphone avec toi. À moins que tu le mettes dans ton short, mais tu vas boiter toute la journée. Tu vois ce que je veux dire ? Voilà, donc, il y a un compromis par rapport à ça. Personnellement, je cherche un remplaçant pour mon S88+. Alors, je suis en train de me demander si ça ne va pas être ce V31GT. Mais voilà, j'hésite vraiment à repasser sur des téléphones plus fins ou quoi, au niveau praticité. Voilà, et j'hésite aussi à garder ces gros téléphones pour le côté autonomie, justement. Voilà, ce côté baroudeur, ce côté solidité. Surtout parce que celui-là, lorsque tu vas faire tomber ton téléphone ou quoi, tu vois, il ne va pas se casser comme ça. Tu fais tomber un iPhone, tu pleures. Tu fais tomber un Dodge, bon, ça va le faire. Moi, personnellement, je sais que mon S88, je l'ai fait tomber pas mal de fois. Vous voyez quand même si le Focus veut bien se faire. Il n'est pas tout neuf. Il a quand même reçu quelques chocs et tout. Mais voilà, dans l'ensemble, c'est un téléphone qui a super bien tenu. Je sais que franchement, avec les chutes qu'il a pris, les chutes malencontreuses, bien sûr, jamais j'ai pris mon téléphone pour un test et je l'ai éclaté par terre ou quoi. Tu vois, donc voilà, ça m'a toujours dégoûté lorsque je l'ai fait tomber, même si je sais que c'est des téléphones costauds. Mais j'aurais eu un autre téléphone plus fin, tu vois, style, je ne sais pas, un Samsung, un iPhone ou un truc comme ça. Voilà, pour peu que tu n'aies pas les coques ultra résistantes ou quoi, je l'aurais déjà cassé depuis longtemps. Celui-ci, franchement, il tient super bien. Au niveau de la charge, on va être sur un chargeur de 66 watts, donc une charge rapide. Et franchement, pour recharger cette grosse batterie, ce n'est pas trop. Ce serait quand même assez nul de devoir le recharger toute la journée. Donc là, vraiment, on est sur une charge rapide et 66 watts, c'est vraiment ce qu'il faut pour des grosses batteries comme ça. Si vous voulez, vous avez un capteur d'empreintes digitales pour pouvoir débloquer le téléphone. Il se trouve sur le côté. Il va également prendre en compte le déverrouillage par reconnaissance faciale. Fonction NFC intégrée, vous allez pouvoir payer directement avec vos téléphones, faire vos courses avec, payer un petit peu tout ce que vous voulez avec. Et bien sûr, on est sur la dernière version Android 13. Je vous propose de voir un petit peu ce que ça donne au niveau du game avec notre Trafic Rider. Alors déjà, je vous propose de voir ce que ça donne au niveau du game, mais également au niveau du son. Et franchement, ça a l'air super propre. Je vous le mets à côté de mon micro. Sachant qu'on est à fond. Alors le son n'est pas super fort. Par contre, il est très propre. C'est vrai que c'est quelque chose dont je me plains souvent, le son criard sur certains téléphones. Ici, ce n'est pas le cas. Je vais vous montrer un petit peu mon skill à Trafic Rider. Bon, le jeu est super fluide. Il est super beau. Bon, pas de surprise les mecs. Je veux dire, Trafic Rider, ce n'est pas le jeu qui va être parlant pour voir les performances d'un téléphone. Voilà, n'importe quel téléphone est capable de faire tourner Trafic Rider. Après, est-ce que n'importe quel téléphone est capable de le faire tourner de façon aussi fluide, aussi beau ? Ça, c'est à voir. Voilà, ça marche super bien les mecs. Franchement, j'adore ce jeu. Je suis à fond dessus en ce moment. Allez, allez, je tente le tout pour le tout les mecs. Hop là. Ouais, nickel. C'est validé, comme je vous l'ai dit. Voilà, ce n'est pas le jeu le plus flagrant pour voir les performances d'un téléphone. Donc, ce que je vous propose, c'est de démarrer un petit PUBG Mobile qui sera tout de même plus parlant. Bon, nous voilà dans PUBG Mobile. Et honnêtement, c'est super fluide. Vraiment. Voilà, en tout cas, pour le moment, ça a l'air. Bon, alors, je ne vous dis pas que j'ai le meilleur skill à ce jeu. Mais c'est vraiment histoire de tester un petit peu les performances du téléphone. Bon, vous le voyez, franchement, c'est relativement fluide. Voilà. Je ne dirais pas qu'on a 60 FPS. Par contre, c'est clair qu'on a plus de 30 FPS. Ça, c'est sûr. On va aller se mettre là où il n'y a pas trop de monde, si possible. Je vais me faire défoncer les mecs. Bon, franchement, vous le voyez, les mecs, c'est vraiment... C'est très fluide. Hop, est-ce que je peux rentrer dans la maison comme ça ? Ouais, yes. Mais alors, je suis déjà en train de tirer partout, les mecs. J'ai vu qu'il y avait une petite bécane, là-bas. Terrible. Vas-y, descends. Descends, descends, descends. Il n'y a pas un gars ? Oh là là. Ouais ! Oh, je l'ai eu ! Il est encore plus nul que moi, quoi. Ah, je vous assure, les mecs, c'est pas moi qui est bon. C'est lui qui est mauvais. Putain. Moi, je suis mauvais, gros. Putain, il est si gros. Oh, je l'ai eu. Putain, j'ai fait mon premier kill. Bah lui, il était au mauvais endroit au mauvais moment, clairement. Bon, au niveau des objectifs, maintenant, qu'est-ce que ça donne ? Objectif micro du téléphone, bien sûr. J'espère d'ailleurs que je n'ai pas mes doigts sur le micro quelque part. Donc, bon, vous voyez que franchement, c'est relativement... C'est très propre, c'est très beau, c'est très fluide. Alors, on est sur du Full HD, 1920 par 1,80. On est sur 30 images par seconde, pas de 60 FPS. Alors, on a une stabilisation. Là, je ne l'ai pas activée, puisque en fait, si vous voulez, je n'aime pas ce genre de stabilisation qui va venir cropper dans l'image pour pouvoir stabiliser l'image numériquement. Donc là, voilà, je préfère la désactiver, histoire que vous voyez un petit peu l'objectif par défaut en lui-même. Et voilà, honnêtement, vous le voyez, c'est très joli, c'est très bien, c'est très propre. Donc là, on est sur la caméra selfie, 32 mégapixels, Full HD, 1920 par 1,80. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de passer directement sur la caméra arrière, l'objectif principal. Et donc, voilà ce que ça donne au niveau de l'objectif principal, la caméra arrière. Alors là, on est dans mon bureau. Donc bon, bien sûr, c'est le bazar, je vous l'accorde. Après, on n'est pas là pour regarder le bazar, mais plus pour regarder la qualité d'image. Mais bon, écoutez, franchement, ça marche relativement bien. J'ai l'impression qu'il est un petit peu moins fluide que la caméra selfie. Je ne sais pas, c'est une impression, les mecs. Je suis sur la qualité maximum. Donc vous avez la qualité de la caméra arrière, ainsi que la qualité du micro du téléphone. Alors, je me suis mis en Full HD. Cette fois-ci, l'image est un petit peu plus fluide, puisque juste avant, j'étais en qualité 4K. Donc là, voilà, Full HD cette fois-ci. Et j'ai l'impression que la caméra est un petit peu plus fluide lorsqu'on passe en Full HD plutôt qu'en 4K. Je vous montre également au niveau de l'autofocus, par exemple. Si on fait, par exemple, le test avec ces figurines au niveau du focus, vous voyez que franchement, c'est très propre. Ça marche relativement bien. On a un beau flou en arrière-plan lorsqu'on vient se concentrer sur notre sujet. C'est plutôt réactif, les mecs. Vraiment, très agréablement surpris par cet autofocus. Si, par exemple, là, je filme le mur, je viens directement sur la figurine. Tac. Voilà, bon, là, j'étais à peu près, mais vous voyez que c'est franchement très, très propre. Donc, je vous montre ce que ça donne maintenant avec la stabilisation activée. Donc, c'est une stabilisation numérique, les mecs. Vous voyez, en fait, si vous voulez, ça va venir cropper dans l'image. Ça marche bien. Il n'y a pas de souci avec la stabilisation. Allez, cette fois-ci, on a éteint les lumières pour se plonger complètement dans le noir. Même si vous avez l'impression qu'il y a du jour ici, vraiment, je vous assure qu'on est totalement plongé dans le noir. On est sur une vision de 24 mégapixels en vision nocturne. Bon, on va voir ce que ça donne au niveau de l'autofocus avec la vision de nuit. Forcément, voilà, c'est un petit peu plus long. Ça va peut-être un peu moins bien marcher au niveau du focus. Donc, par exemple, voilà, si je viens filmer, par exemple, hop, voilà, je viens filmer mon bureau. Je vais directement aller sur la figurine. Donc, oui, bon, si, ça marche quand même relativement bien, même en vision nocturne. Au niveau de la photo, je vous passerai quelques clichés pendant que je vous en parle, mais sans surprise, avec un capteur de 50 mégapixels, ça fait vraiment d'excellentes photos. Vous pourrez le voir, on a vraiment de beaux flots en arrière-plan. L'autofocus fonctionne vraiment très bien. On a un mode HDR pour la photo, on ne l'a pas en mode vidéo. En tout cas, très satisfait de cet appareil photo, puisque pour moi, c'est quelque chose d'important sur un téléphone. On regrettera tout de même le manque du 60 fps par rapport à la vidéo. Ça aurait été sympa d'avoir au moins du 60 fps en Full HD, même s'il n'y est pas en 4K. Donc là, que vous soyez en 4K ou en Full HD, ce sera du 30 fps maximum. Bon, eh bien, écoutez, je pense qu'on a bien fait le tour de ce Dodge V31 GT. En tout cas, si il vous intéresse, je vous mets comme d'hab un petit lien dans la description. Vous allez checker ça. En tout cas, et comme toujours, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'ici. Nous, on se retrouve bientôt pour de prochaines aventures. Allez, salut !